A partir de maintenant, vous pourrez voter tous les mercredis pour choisir le thème de la vidéo du dimanche. Pour ça, je vous invite à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, c'est là-dessus qu'on fait les sondages. Donc cette semaine, pour le premier sondage, vous aviez le choix entre la nouvelle équipe dirigeante de l'Union Européenne et la démission de Mouad Bouchareb en Algérie et faire un retour sur le mouvement contestataire algérien. Et c'est l'Algérie qui l'a emporté. Bon, il n'y avait pas grand-chose, grand-chose. Donc si ce n'était pas à ce que j'avais choisi, ne soyez pas trop déçus, vous pourrez vous rattraper dimanche prochain. Donc c'est mardi qu'on a appris la démission de Mouad Bouchareb. Il était le président de l'Assemblée Populaire Algérienne qui correspond à la chambre basse du Parlement algérien. Et même si on parle bien là d'une démission, on ne peut pas dire qu'il avait vraiment le choix, en fait. En effet, dimanche dernier, les six groupes de parlementaires à l'Assemblée lui avaient gentiment demandé de quitter son poste. Allô ? Ouais mec, si tu pouvais te démissionner, s'il te plaît, ça nous arrangerait de ouf. Ah, bah ouais, vas-y, y a pas de souci. En vrai, les parlementaires, s'ils voulaient son départ, c'était pour répondre aux contestations du mouvement populaire qui avait mené au départ de l'ancien président algérien Abdelaziz Bouteflika. Donc je vous propose aujourd'hui de faire un petit retour sur ce mouvement populaire, d'où il est parti, pourquoi, qu'est-ce qui se passe, et on en est où aujourd'hui. Donc l'Algérie est un pays qui était dirigé par un président du nom d'Abdelaziz Bouteflika. Et tout a commencé, en fait, quand il a annoncé qu'il allait être candidat à un cinquième mandat pour les élections présidentielles qui étaient prévues en avril 2019. En réaction immédiate à cette annonce, des opposants avaient déjà annoncé qu'ils allaient boycotter l'élection, qu'ils ne présenteraient pas de candidat, etc. Donc Bouteflika, il était président de l'Algérie depuis 1999, depuis que je suis née, quoi. A l'époque, il symbolisait beaucoup l'espoir, parce qu'il symbolisait la fin de la guerre civile. Guerre civile qui avait coûté la mort à plus de 60 000 personnes dans le pays. Et ouais, c'était un symbole d'espoir, en fait, c'est lui qui avait plus ou moins porté le pays vers la fin de la guerre civile. Donc il était très respecté et les Algériens avaient une très très bonne image de leur président, pour la plupart en tout cas. Mais alors vous allez me dire, c'est quoi le problème avec Bouteflika ? Bah le problème déjà, c'est sa santé. Il n'est pas au top. En même temps, il faut dire, il a 81 ans, clairement, la jeunesse est derrière lui, quoi. En plus de ça, en 2013, il a été victime d'un AVC qui l'a beaucoup, beaucoup affaibli. Il se déplace quand il faut être roulant, il a des capacités qui sont extrêmement amoindries depuis cet accident. Ce qui fait qu'en 2014, lors de la campagne présidentielle, c'était ses partisans qui faisaient campagne pour lui. Lui ne s'était pas montré du tout. Et ça fait des années et des années qu'il ne s'est pas adressé au peuple algérien. En face to face, en tout cas. Bref, le mec dirige le pays, mais on ne le voit jamais en fait. Donc ouais, les gens n'étaient pas trop chauds pour qu'ils se représentent à nouveau. Parce que s'ils se représentaient, c'était pratiquement sûr qu'il allait être élu. Et qui veut d'un président vieux et qu'on ne voit plus ? Donc finalement, suite à ses revendications, à ses manifestations, Abdelaziz Bouteflika a annoncé que non, il ne briguerait pas ce cinquième mandat. Mais qu'en revanche, les élections étaient repoussées. Et malgré le fait qu'il se soit retiré, qu'il annonçait qu'il ne participerait pas à cette élection, les contestations, elles continuent. Les manifestations, elles continuent. Ça ne s'arrête pas. Et ça révèle une volonté bien plus profonde que de juste virer le président, mais une vraie volonté de changer les choses et de changer un peu tout le système en Algérie. Il faut savoir que le système algérien, c'est un système assez vieillissant, un système très corrompu, un système ploutocrate. Et les gens, ils ne veulent plus de ça en fait. En Algérie, il y a une collusion entre le monde des affaires, le monde politique et le monde de l'armée. Et c'est un système qui va procurer des fortunes considérables aux élites, au pouvoir, notamment grâce à la rente pétrolière. Il faut savoir que le pétrole en Algérie, c'est quelque chose. Le pétrole, c'est quand même 95% de leurs exportations. Donc, clairement, un ras-le-bol du système en place de la part du peuple algérien. En plus, depuis 2014, c'est vrai que l'Algérie, elle subit de plein fouet les chutes du cours du pétrole. Pétrole qui est donc sa principale ressource. Il faut savoir que l'Algérie, c'est un pays très jeune, 40% de la population à moins de 25 ans. Et un tiers des Algériens est au chômage. Donc, il y a vraiment un malaise en fait. Et c'est pour ça que les manifestations perdurent autant. Comme je disais, c'est pas juste aller au revoir Bouteflika. En fait, c'est tout le système Bouteflika, tout le système que le président a apporté depuis 1999. C'est tout ça, en fait, que les Algériens veulent profondément changer. Pendant les printemps arabes de 2011, l'Algérie, elle avait connu des manifestations, certes. Mais le mouvement n'avait jamais pris une très grande ampleur, comme en Égypte ou en Tunisie, par exemple. En Égypte, en Tunisie, c'est vrai qu'il y avait quand même eu des changements notables, des changements institutionnels, etc. En Algérie, c'était pas du tout le cas, même s'il y avait quand même des manifestations. Alors on peut penser que c'est peut-être leur moment, maintenant, 2019, le printemps algérien, je sais pas. Mais en tout cas, on sent vraiment que là, le peuple, il en a marre et il veut vraiment changer les choses, quoi. Pour en revenir à la démission de Mouad Boucharev, il faut savoir qu'il faisait partie de ce qu'on appelle les 4 B. Aux côtés du chef de l'État par intérim, mais aussi du Premier ministre et de l'ex-président du Conseil constitutionnel. Et après la démission d'Abdelaziz Bouteflika, les contestateurs, ils ont réclamé le départ de ces fameux 4 B. Une élection présidentielle était prévue en Algérie le 4 juillet pour élire un successeur à Bouteflika. Mais cette élection a malheureusement dû être annulée, faute de candidats, qu'en vertu de la constitution... En vertu de la constitution, c'est le président par intérim, Abdelkader Ben Salah, qui continue à être au pouvoir. Et sa période d'intérim, elle est censée prendre fin le 9 juillet. En tout cas, c'est clairement pas cette nouvelle de démission qui va apaiser les Algériens. Mardi, encore, des centaines d'étudiants et d'enseignants ont de nouveau manifesté pour la 19e semaine d'affilée, contre le régime, et ils ont particulièrement demandé la libération des prisonniers politiques. L'Algérie, donc, une affaire à suivre. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux pour voter pour le sujet de dimanche prochain. Et puis, bah, on se voit à la semaine pro ! Sous-titrage ST' 501